Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on stream, on va streamer en tout cas, on va streamer ! Voilà, c'est mieux comme ça non ? Alors, donc voilà, je disais on va streamer le Nintendo Direct, donc on est le 17 février 2021, on a droit à un Nintendo Direct qui cible, d'après Nintendo, les jeux qui sont déjà sortis et les jeux apparaître dans le premier semestre de 2021. Donc du coup, a priori, on aura soit du nouveau contenu sous forme de DLC pour certains jeux et des petites annonces ensuite pour le reste. Je vais te dire qu'il n'y aurait pas B2W2, mais non ! Mais il y a quand même quelques petits trucs qui peuvent nous plaire. J'ai préparé un petit bingo de 16 cases. D'ailleurs, je vais l'ouvrir de ce pas sur Photofiltre, que je puisse le modifier et je vais vous le présenter. Je vous l'ai posté déjà sur le Discord, mais je vais vous le présenter, ne serait-ce que pour la VOD YouTube. Dans un instant, je ne sais pas si vous, vous avez des annonces que vous espérez, en vous démarquant peut-être quand même de ce que j'ai pu faire dans le bingo, si jamais vous l'avez vu. Mais voilà, j'ai la hype, parce que Nintendo, mais depuis quelques temps, ils n'annoncent pas des trucs de fifou, alors je verrai après. En tout cas, ça me fait très plaisir de pouvoir enfin restreamer du Nintendo Direct, parce que j'adore cette hype à chaque fois. Et je crois que le dernier que j'ai fait, le dernier que j'ai streamé, je ne sais même pas quand... Attends, peut-être qu'en regardant les propriétés, modifier le 5 septembre 2019. Bon, bah a priori, ça doit être le 5 septembre 2019, où j'avais déjà fait un bingo, pardon. C'est là, le Hazard fait juste bien les choses, oui. Bref, ça vous avez le 2, mais non, il n'y aura pas, non, ça c'est clair, il n'y aura pas. Juste peut-être le seul, mais j'attends intensément le remake de Pokémon Diamant et Perle, ou l'arrivée de Roberto dans Animal Crossing New Horizons. Vous avez pas mal de choses, quand même. Un nouveau Mario, j'aimerais bien aussi... Roberto, j'aimerais bien Roberto, j'aimais beaucoup Roberto dans Animal Crossing, et j'ai été très déçu qu'il n'y soit pas. Après, effectivement, ce sera peut-être du DLC. Et Pokémon Diamant et Perle, effectivement, les jeux commencent à dater, il y aurait bien possibilité pour qu'il y ait ce fameux remake tant attendu. Ce qui me semble que la hype va vraiment croissant. Merci au passage pour tous vos likes et retweets sur Twitter. Je vous aime. Donc, je vais vous montrer un petit peu le bingo que j'ai pu faire. On va pouvoir en discuter, même si jamais vous l'avez déjà vu sur le Discord. le voici. Il est là, il est tout beau, il est tout en noir et blanc quasiment. J'ai peut-être mis le fond un petit peu sombre. Bref. Mais Roberto, il y est dans Animal Crossing New Horizons ? Il me semble pas. Justement, ils vont peut-être annoncer son retour dans Animal Crossing. Parce que j'aimerais bien qu'il... J'allais tous les jours au café pour le trouver, parce que j'aimais beaucoup Roberto. Enfin, on est d'accord que c'est le barman, Roberto. Que je me plante pas. Donc, de droite à gauche et de haut en bas, on commence par Bayonetta 3. Ça fait un moment qu'il est désiré, lui, qu'il se fait désirer. Le 2 était sur Wii U déjà, donc ça fait un moment qu'il est sorti. Si la licence est arrivée sous la tutelle Nintendo. Donc, ce serait pas déconnant qu'on ait un Bayonetta 3 sur Switch. Après, ça fait un moment qu'il y a ce genre de rumeurs. Peut-être que, aussi, le fait qu'il y ait la rumeur donne l'inspiration à Nintendo de faire un Bayonetta 3. Sait-on jamais. Blague entre Bowser et 2 Bowser. Ça, c'est le sempiternel. Je crois que je le mets à chaque fois dans tous mes mingos. Puisque, du coup, maintenant, le président de Nintendo of America s'appelle Duke Bowser. Le hasard fait bien les choses. Et déjà, dans le premier... Dans le premier... Nintendo Direct dans lequel il est apparu, il y avait une petite blague entre deux. Avec Bowser qui commençait à présenter. Et puis, Duke Bowser qui arrive en disant... Ouais, non, mais en fait, c'est moi qui suis censé présenter. Il y a eu une petite confusion. Vous confondez avec Robusto, les loulous. Mais c'est qui, Roberto, alors ? Ah ! C'est vrai que c'est tout collant, ce truc. Voilà. Roberto, carnaval. Ah ! Ah oui, du coup, moi, je veux Robusto, alors. Voilà. Ah oui, mais moi aussi, je pensais. Ah ! Donc, voilà. Bon, bah, du coup, je crois que c'est Sully qui en parlait tout à l'heure. Enfin, le remake de Diamant Perle qui pourrait arriver, sait-on jamais. Je pense que c'est une annonce qui aurait plus sa place dans un Pokémon Direct, vu qu'ils font aussi des trucs centrés sur Pokémon. Mais, bon, on verra bien, peut-être. Peut-être. Banjo-Kazooie, on a vu que Nintendo a récupéré certains droits, en tout cas d'apparition de Banjo et Kazooie dans leurs jeux. Sachant que Banjo-Kazooie, c'est propriétaire et qui appartient maintenant à Microsoft. Donc bon, c'est un petit peu coincé. Mais qui sait, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit Banjo-Kazooie. On ne sait jamais. Ils sont apparus dans ce match. Pourquoi pas, par exemple, un remake du 1 sur Switch. J'aimerais beaucoup. Je veux Robusto, Roberto, je m'en prends. Ah oui, Roberto, je ne saurais même pas qui c'est, tu vois. Metroid, bon, on sait qu'on a Metroid Prime 4 dans les clous. Est-ce qu'on pourrait avoir une annonce sur Metroid Prime 4 ? Je ne sais pas. Ça me paraît peu probable, étant donné que le jeu est en développement depuis 4 ans maintenant. Mais on n'a toujours aucune nouvelle, ni aucune image du jeu. D'ailleurs, il y a peut-être à peu près 2 ans, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est Retro Studios qui a repris le flambeau et qui a recommencé à le coder de 0. Parce que du coup, le jeu ne leur convenait pas. Donc voilà. Après, étant donné qu'on n'a aucune annonce, est-ce que vraiment il va être... On va avoir des nouvelles, sachant que le jeu Nintendo Direct porte sur le premier semestre de 2021. Ça paraît probable, mais ce serait bien un petit Metroid dans l'équation. Toi, c'est le piaf animateur du carnaval. Oui, oui, mais je ne vois même plus qu'Altatilla en fait. Je crois que je ne l'ai jamais vu en vrai. Ensuite, 2021, on en a parlé hier, ce sont les 35 ans de Zelda. On pourrait avoir une petite annonce sur les 35 ans de Zelda. On a fêté les 35 ans de Mario. Je suis désolé, mais Zelda mérite qu'on fête ses 35 ans aussi. Donc voilà. Une petite... Ne serait-ce que petite annonce. Attention, on prépare les 35 ans de Zelda, tu vois. Sans forcément une... Sans forcément une annonce de sortie de jeu qui va... Oh ! Ah bon. Une grosse queue avec des plumes. Merci. Je ne sais pas qui streamait sur la Pépi. Merci en tout cas. C'est toi, Tétel, qui... Oh, c'est gentil comme tout. Merci beaucoup, Tétel. Les nouveaux arrivants, bienvenue déjà. Et j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en compagnie de Tétel. Tu streamais quoi du coup ? Coucou Saskia. J'espère que tu vas bien aussi. Ici, du coup, on va regarder le Nintendo Direct tous ensemble. Je présentais... J'étais en train de présenter... Désolé, je ne vais pas revenir trop sur les casques. J'ai déjà expliqué vu qu'on commence dans 10 minutes. Mais... Du coup, j'ai préparé une sorte de petit bingo. Concernant des petits trucs qu'on pourrait éventuellement trouver dans le live. Voilà. Rikou, coucou. Comment ça va ? Bienvenue à toi aussi. Et donc, voilà. On en était aux 35 ans de Zelda. Ça va être les 35 ans de Zelda en 2021. Donc, au moins, une petite annonce. Voilà. Jeux smartphone. On a vu que Nintendo faisait des jeux smartphone depuis quelques temps. Super Mario Run, Mario Kart Tour. Qui sait ? J'aimerais bien... Vu que c'est des 35 ans de Zelda, on peut même, éventuellement, penser à un jeu smartphone sur The Legend of Zelda. Pourquoi pas ? Sachant que bon, ils font quand même, je trouve, personnellement, des bons jeux sur smartphone. Nouvelles amiibos ? Bon, ça, je pense que c'est quasiment sûr. Il y a souvent des nouveaux amiibos qui sont annoncés. Donc, ça ne me paraît pas déconnant qu'on en ait un nouveau. Ah, nice. De toute façon, il faut prendre des annonces comme elles sont. C'est du bonus, en fait. Une annonce ne t'intéresse pas ? Bon, elle ne t'intéresse pas. Tu n'as pas à être mécontent. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Parce que ce n'était pas le propos. C'est vrai que c'est peut-être une réaction que j'ai à certains commentaires que je vois qui réagissent en mode NON à des annonces. Le jeu ne t'intéresse pas, tu t'en fous. Et s'il t'intéresse, tu es content. Il n'y a pas lieu de dire NON, en fait, tu vois. Bref. Je cloue ici cette parenthèse et on va pouvoir passer aux deux dernières lignes. Deux nouveaux persos dans Smash ou plus. J'ai mis deux ou plus parce que bon, étant donné que le tweet de Nintendo était très clair, il va y avoir du Smash dans ce Nintendo Direct. Donc, un nouveau combattant, pour moi, c'est sûr qu'il va y en avoir. La question, c'est est-ce qu'il va y avoir plus que ça ? Voilà. Ce Marcel Lou. Oui, c'est le Marcel Lou électrique. Je l'aime beaucoup. Du coup, je remonte un petit peu le live. Ça va bien. Moi, en tout cas, pour ma part, merci Riku. Et voilà. Je viens d'apprendre par Tetel qu'il y avait un Nintendo Direct. Ah oui, ben voilà. Obligé, ils vont nous vendre des persos dans Smash. Ah oui, mais ça... C'est sûr. C'est sûr, il va y en avoir. Hop là. On va le réduire un petit peu pour ne pas empiéter sur la bannière. Je pense que là, comme ça, ça sera pas mal. Normalement, c'est encore lisible. New Pokémon Snap, c'est un des rares jeux. J'avoue que je me suis pas trop renseigné sur ce qui était déjà annoncé pour sortir durant le premier semestre 2021. Mais voilà. Au moins, je sais qu'il y a Pokémon Snap. Merci Naoko pour le like. Pardon. Donc voilà. New Pokémon Snap, il va sortir. On a vu juste quelques images de jeu. Est-ce qu'il va y avoir d'autres features qui vont être annoncées ? Je ne sais pas. Animal Crossing, bon, on va avoir certainement un événement du printemps, ou les détails de comment va se passer le mois de mars. Ça, je pense qu'on est quasiment sûr. Quasiment sûr aussi, je pense. Disponible juste après le direct et ils nous le font quasiment à chaque fois. Putain ! Je sais ce que j'ai oublié que je voulais mettre. La console... Bon, ça c'est plutôt moi qui fantasme, j'avoue. Mais la console virtuelle Nintendo... Pardon. La console virtuelle Nintendo 64 pour le Nintendo Switch Online. Ça j'ai envie. Coucou Father, comment ça passe ? Comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Ça passe et toi ? Ça passe bien, écoute. Ça se passe bien. J'attaque juste la dernière ligne du bingo. N'hésitez pas d'ailleurs à dire toujours dans le chat si vous, il y a des annonces que vous aimeriez bien trouver, qu'elles soient dans le bingo ou pas. Dernière ligne Danganronpa, l'arrivée de Danganronpa sur Switch. Je fantasme complètement, je sais, mais j'ai très envie que ça arrive sur Switch. Donc voilà. Surtout qu'il y avait déjà des rumeurs. Je crois que c'est Amazon qui avait affiché Danganronpa sur Switch à un moment. Et donc du coup, forcément, ça a fait des vagues et forcément, ça a été corrigé tout de suite. Après, c'est une erreur qui est un petit peu ancienne, je pense, pour qu'elle soit crédible. Mais qui sait ? Ce serait cool, oui, pour Danganronpa, même si j'ai déjà les trois jeux. Mais moi aussi. Mais je sais que de toute façon, si jamais il y a Danganronpa sur Switch, je le prends. Je le sais, je me connais. Danganronpa, même si je n'ai pas la bravoure. Avec une traduction française, s'il vous plaît. Ils l'ont faite, la traduction française, pour Danganronpa 3. Super Mario Galaxy 2, une petite rédit parce que... Bon, ben voilà, on n'a pas eu de Super Mario Galaxy 2 dans Super Mario 3... Super Mario, bien joué. Super Mario 3D All Stars, donc ça aurait été cool qu'il y ait Super Mario Galaxy 2. Du coup, on n'a pas eu Super Mario Galaxy 2 sur Switch. Ben écoutez, il n'y a pas de raison. Franchement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sur Switch. Donc, s'il vous plaît, sortez. Super Mario Galaxy 2 sur Switch. Voilà. Je crois qu'en fait, moi, c'est ma ligne du fantasme en bas. Parce qu'ensuite, on a Daigakten Saiban. Je les ai mis juste l'un à côté des autres. Daigakten Saiban, du coup, qui est un spin-off de la série Daigakten Saiban, qu'on connaît en Occident sous le nom de Ace Attorney. Donc voilà, il y a des rumeurs. Capcom s'est fait pirater et dans les leaks, du coup, on a vu qu'éventuellement, il y aurait les Daigakten Saiban, donc ce spin-off de Ace Attorney qui n'est jamais sorti du Japon, qui serait peut-être en passe de sortir du Japon, justement. Donc, on croise les doigts, peut-être. Maintenant que ça a été leak, autant l'annoncer. Donc, allez. À moitié là et sans son, je vous aime. On t'aime aussi, Idol. Je ne sais pas si tu m'entendras. Ben, forcément, tu ne m'entendras pas, mais bon. Et vous êtes 16. Merci en tout cas énormément pour votre présence. C'est trop cool. J'aimerais bien que... Attendez, je relode la page. C'est tant jamais. Parce que d'habitude... Ah, quoi que non, c'est genre les 90 secondes avant la première qu'on a le décompte YouTube, je pense. Parce que là, on est à moins de 5 minutes. On est à moins de 5 minutes. On est à environ... On est à 2 minutes, très exactement. 2 minutes du début du stream. Non, je croise les doigts. Juste le temps de vous parler de Ace Attorney. Donc, une quelconque annonce Ace Attorney hors Daigat & Saiban, évidemment. Puisqu'il y a, je pense, 2 annonces qui seraient probables à savoir... Enfin, qui seraient probables. Oui et non. Mais voilà, on peut rêver. Déjà, la réédition de Apollo Justice et éventuellement d'autres jeux sous forme de trilogie, comme ils avaient fait pour les 3 premiers Phoenix Wright. Donc, sur Switch. Première chose. Et deuxième chose. Écoutez, on est toujours en attente maintenant. Dans Ace Attorney 7. Donc, pourquoi ne pas rêver ? Même si, bon, généralement... Ce n'est pas le genre de jeu qu'on retrouve dans des Nintendo Direct. Donc, bon... Je passe en lurk. Je vais regarder ton stream dans mon lit. Donc, je ne parlerai plus des bisous. Des bisous, Tétel. Et bien, merci du coup pour ton lurk, quand même. C'est toujours très, très cool. Après, n'hésitez pas éventuellement, si vous partez, à revenir après. Si jamais vous n'êtes pas trop fatigué. Étant donné que je pense qu'on va ensuite débattre un petit peu juste après. Voilà. Et éventuellement, en vocal, si jamais il y a des gens qui sont chauds. Peut-être pas trop longtemps, vu qu'ensuite, moi, je dois aller dormir. Mais, voilà. Moi, ça me fera plaisir de débattre un petit peu avec vous. Pas de JRPG, pas de... C'est vrai, je n'ai pas mis de JRPG, mis à part Pokémon, finalement. On va pouvoir désafficher le bingo. Pour l'instant, on a toujours cet écran-là. On n'a pas de décompte YouTube. J'espère que le live marche bien. Hop, il n'y avait pas de son. Je remets peut-être la musique pour s'assurer que vous ayez bien du son. On est d'accord que là, vous avez eu un peu de musique, hein. Fait F5, il y a un décompte. Merde... Ah ! Ça commence ! Ça commence. Faut que je lançais une machine. Re-sully. Ah, mais moi, je suis comme un gamin. Donc là, vous avez du son, on est d'accord. On commence direct avec une annonce. Ok, prends le son. Ok, impeccable. C'est du Xeno, ça ? J'ai pas fait Xeno 2. Ah bah oui, ça, ça ressemble à... A du Xeno, c'est un mini... C'est un... Comment ça s'appelait ? Xeno 2. Bah, du coup, qu'est-ce que ça va être... Du Xeno 3 ? Ou ça va être un DLC, peut-être, pour Xeno 2 ? Je ne pouvais pas le trouver anywhere. C'était comme si c'était... sans... sans... Où ? Bah, après, le 1, il était sur New 3DS et sur Wii aussi. Mais il était difficile à lire sur Wii. Je crois que c'était un CD en double couche qui était... qui passait plus sur les très vieilles Wii. Où est-ce que tu étais ? Pyra ! Pyra ! Pyra ! Qu'est-ce que tu as dit, Rex ? Je ne pouvais pas te dire. Parce que... J'ai eu une invitation à rejoindre le Xeno. What ? Ah, d'accord ! Ok. Bon, bah... Pourquoi pas. Ok, je comprends mieux. C'est pas des suites. Oui, 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 oui. C'est pas des suites. Oui, 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 oui. C'est pas des suites. Oui, 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 oui. C'est sur le Master Chief dans mon coin. Sur le Master Chief ? C'est pas des suites. C'est pas des suites. Mithra ? Laissez-moi s'arrêter. Oh ! Qu'est-ce que quoi ? Mithra ! Mithra ! Mithra ! C'est pas clos, hein ? Oh, hé ! Est-ce que ces gars-ci préoccupent de nous ? Gia, je me sens un peu mal maintenant. Mithra ! Est-ce que... C'est le même perso ? Est-ce que c'est un combattant Echo ? Je ne sais pas. Après, là, je connais pas. Parce que oui, il y a eu Paira et ça, c'est Mithra. À voir comme ça, ça a l'air d'être des combattants Echo. Les suites étaient bien jouées. C'était bien mis en scène, en tout cas. Ouais, en fait, ouais, elles peuvent swapper. Ok. Donc, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas deux personnages, du coup. Oh, il était debout ! Ce tigre blanc ou je sais pas quoi, là. Ce loup blanc, je sais pas ce que c'est. C'est... Oh oh ! Ok, selon le perso avec lequel tu lances... Euh... Le... Ton... Ton Final Smash. Tiens donc. Tiens donc. C'est super bien mis en scène et ça donne envie de la jouer car elle donne l'impression qu'elle est beaucoup plus forte que les autres persos déjà dans le jeu. Ce qui est le cas, je trouve, généralement dans tous les... Dans tous les trailers qu'ils font sur... Sur Super Smash Bros. Sur le nouveau combattant en tout cas. Ah ! Est-ce qu'on n'aurait pas de sous-titres ? L'année dernière, nous avons délivré des news à travers une série de mini-presentations Nintendo Direct. Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est mal fait. Bon, c'est pas grave. Je suis heureux de partager ce Nintendo Direct avec vous tous aujourd'hui. Quel un autre fou malin en attendant ? Il est où Yuri dans ce match 1-1-1 ? Dans ton cul ! Merde, c'est pas en effet. Ah non. Voilà. Enfin, après, peut-être que c'est moi qui l'ai pas mis... Ouais, tu vois, j'ai... On va voir rapidement si jamais il n'y a pas un Nintendo Direct en français. Voilà. Autant pour moi pour ce contre-temps. En plus, c'était moyennement compréhensible, je trouvais l'anglais. Parce que le discours japonais, il était un peu fort. Du coup, ça se mélange un peu, je trouvais. Première salve d'annonce. Fall Guys ! Ah non. Attendez, c'était déjà un petit peu chaud. Euh... Pour l'honneur, j'entendais rien. Ouais, c'était un peu délicat, je trouvais aussi. Il y était Fall Guys déjà ou pas ? Il me semblait pas. Mais déjà que des fois, j'avais des connexions sur PC. Alors, euh... Je sais pas si ça va être, euh... Un petit peu pareil sur, euh... Sur Switch. Cet été. Ok. Ce sera l'occasion de s'y remettre un petit peu. Parce que je crois que j'ai fait un live dessus. Il y avait 22 minutes avant le système. Anapurna Interactive. Ah... Outer Wild. Je crois que j'ai déjà connu un petit peu, euh... Des nouveautés. Bah, je suppose, après, il y a des nouveautés régulièrement sur Fall Guys, il me semblant. Avec les drifts, ça va être drôle. J'ai jamais eu de problèmes de drifts, pour le coup. Un excellent jeu, apparemment. J'en ai déjà entendu parler, hein. Je pense que... Fall Guys, j'y... J'y jouerai, euh... Je l'ai serré sur Switch, je pense en vrai. J'espère qu'il sera en... Oh, talent de détective ! Dans des jeux d'enquête ! Des jeux d'enquête ! Alors, oula... Famicom Detective Club. The Missing Air. Oh, ça pourrait plaire assez à ça, pour le coup. Il paraît qu'ils sont bien, les Famicom Detective Club, et j'en ai jamais fait. Ok. Ça, ça m'intéresse de ouf, en vrai. Tu devrais les faire, mais je vais les faire, c'est sûr. Famicom Detective Club, j'en ai entendu beaucoup de bien, en vrai. Et je ne l'ai jamais fait, parce que, bon, bah... J'avais d'autres choses à faire. Oh ! Non, 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 c'est pas ça. Ouais, voilà. C'est toujours Famicom Detective Club. J'étais là. Vous êtes dans une... Dans une chan... Vous êtes dans une salle de classe. Non. Jeu d'enquête, vous êtes dans une salle de classe. Mais non. J'avoue, j'ai pas trop suivi les histoires, mais... Autant ne pas me spoiler, tu vois. Très cool pour un feuilleton du mardi. C'est très cool pour un feuilleton du mardi. 14 mai. On aura terminé, je pense, Phoenix Wright 2 d'ici là. Je pense que, limite, on pourrait se le faire dans la foulée. Oui. L'air de bataille, c'est quoi ? C'est... ça va être quoi ? Un muso ? Le kippo des champs. Salut à toi, comment ça va ? Samurai Warriors. Ok, oui, c'est un Samurai Warriors. Ça sent le Dynasty Warriors quasiment. Je vais à la douche, si je réponds pas, c'est en allo. Ok, Kirill. J'avoue que maintenant que les Rules Warriors sont sortis sur Switch, autant... et peut-être d'autres, je sais pas. Autant en sortir... sortir d'autres Warriors, pour le coup. à l'électrifier 1 vs 1000 battles. Pic or fake ? Aïe ou pas ? Enfin ! Oh ! Oh ! Nintendo Switch, Summer 2021. The vast world of Fadiel beckons. Alors, c'est joli. Legend of Mana. Ça a un rapport avec Secret of Mana ? Là, pour le coup, j'avoue que je ne connais pas grand chose de cette série. C'est un rêve pour le coup. On est 17, on est 17. Merci énormément à vous, je vous adore. Merci notamment à Tetel qui a fait un raid depuis la web TV de la Pépinière. Il y a toute une série des manas. Bah oui, mais je me sens... Je crois savoir, Cyril, que... Que tu es amateur. Les mecs d'hab sont plus modernes. Là, c'est vrai que ça fait très old school, pour le coup. Pour le coup, effectivement, version originale et version arrangée, enfin, c'est un remake, on est d'accord. Il y a un Tamagotchi. Trails of Mana sur Steam, il n'est pas mal, genre 14 sur 20. Trails of Mana, moi j'en avais entendu du bien en tout cas. Alors que de Secret, parce que je connaissais que Secret avant de savoir que c'était Seken Detsu 2. Oui, ça, je savais. C'était le numéro 2. Qu'est-ce que c'est ? On dirait du Monster Hunter. Wow. Que ce soit géant à araignée. Oh, je vais aller vers level 100. Je m'étonne. Ça m'énerve. Les Monster Hunter, je n'arrive pas à les combats. Je n'arrive pas à le système de combat. C'est... Je ne sais pas ce qui me bloque. Mais je n'arrive pas à combattre dans les... Non ! Dans les Monster Hunter. Et ça me saoule parce que, à chaque fois, j'adore les univers. C'est très important. Donc, c'est finalement qu'on commence. J'avais relativement aimé World, mais... A force, le système de combat, ça me l'est brisé. Mais c'est vrai que j'en avais entendu parler d'un nouveau... D'un nouveau Monster Hunter, Innocent. Faut pas faire de frayers comme ça. Viens, nous voyons. Ouiiii. Let's go, everyone ! Go Rampage, somewhere else. Vous écoutez moi, maintenant ! C'est là ! Attention à l'APEX ! Ne laissez-le passer ! Le Rampage... Est-ce que vous pensez qu'il serait plus facile ? Il y a eu des fuites comme quoi celui-ci arrivera sur PC à voir. Rise, je crois que j'avais entendu parler. Surtout quand il y a des monstres à réunir. Oui, putain ! Ah, au fait, nous sommes dans Smash ! Non, pardon. Oh ! Classe ! Très très classe ! Ne va pas justifier l'achat du deuxième Switch pour moi, mais très très classe. Je vais retrouver ici dans World pour l'instant, donc je ne sais pas. Ah, d'accord. Je la trouve très très belle, la Switch Monster Hunter, franchement. Très très classe. 26 mars, Monster Hunter. J'ai l'impression qu'on a coché aucune case encore. Mario Golf ! Eh bien, putain ! Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de Mario Golf ? J'ai jamais joué à un Mario Golf. J'ai l'impression qu'ils ressortent des nouveaux opus de leurs anciens sports de Mario. Ils ont refait un Mario Tennis, alors ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu non plus. Là, ils ressortent un Mario Golf. Qui sait, on peut éventuellement s'attendre à un Mario Strikers bientôt. Le jour de l'anniversaire de mon meilleur ami qui sera futur papa et qui est fan de la licence, je vais lui prendre le jeu Nissan. Et je veux un vrai Mario. C'est un vrai Mario Golf ! Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être... En fait, les Mario Golf, ça n'a pas l'air aussi fun que peuvent l'être tous les Mario Sports, en fait. Mario Tennis, ou même Mario Foot, ou même Mario Basket. T'avais quand même une dimension un peu... Un peu fun, mais là, je ne sais pas. Ah, tu peux bousculer les autres ! Alors ça par contre... Bowser en combison de golf... Oh mon dieu... Ça, ça a l'air drôle. Tout le monde joue en même temps ça doit... Ça a l'air d'être le bordel ! Ça, ça a l'air fun. Ça, ça a l'air fun. C'est pour battre la compétition. Oh ! On a mentionné le mode de histoire ? Comme un personnage de Mii, vous commencez comme un rookie et développez vos skills de golf, Mais bon, ça a le mode histoire après... Ça m'a l'air d'être un petit peu la même chose que le mode histoire de tennis quoi. Ça semble pas mal du tout, franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air drôle. Après, le golf, la partie golf en lui-même, tout court, je sais pas si ça va être très intéressant, mais en tout cas ça c'était fun. Ça a l'air fun. En plus, tu te marches dessus et compagnie, tu te bouscules avec les autres. J'ai hâte de voir ce que ça donne ce jeu en multi, en vrai. Allez. On est même pas à la moitié, je crois. Ils avaient prévu 50 minutes il me semble. Bon là. Ça, ça ne dit rien pour le coup. Situé entre Borderlands 2 et 3. D'accord. J'ai jamais trop accroché à Borderlands pour le coup. Le 24 mars. Capcom Arcade Stadium. Oui, bon après... On a déjà des arcades arcades sur le eShop. Après, ça permet d'avoir plusieurs... Plusieurs jeux pour le même prix. Ah, t'as quand même Ghosts and Goblins. Bon, ça va, t'as quand même des jeux qui sont un petit peu plus... En tout cas, j'ai l'impression des licences qui sont un petit peu plus connues. Ok, donc on est du côté des zombies cette fois. J'ai adoré les deux et les autres mots. Tu parles de Borderlands ? Un zombie, dans Rebel Without a Pulse, Il mange son chemin sur Nintendo Switch, 16 mars. Les préordres commencent sur Nintendo eShop. Après, pourquoi pas ? Ça peut être rigolo, mais bon... C'est Travis Touchdown versus Assassins. Prends, aliens ? Les aliens ont invadé l'Earth. Prends, est-ce que c'est même le bon jeu ? En tout cas, après annihiler une toute ville, les aliens ont déjà pris un héros. Nomor Heroes, c'est ça. Même temps qu'il avait déjà été annoncé il y a quelques temps à Nomor Heroes 3. Je crois. J'ai quand même l'impression que ça va saouler les gens cette histoire de... Faut faire des petits boulots pour affronter les boss. Et étudier leurs tactiques très bien pour gagner l'avant-hérité. Avec un nouveau et un peu plus de Death Glove, vous aurez accès à une variété de skill de l'Earth. Je connais pas des masses non plus. Je sais que Nomor Heroes avait l'air intéressant. Quand j'avais vu la... Je crois que c'est le 2 qui est ressorti. Il y a quelques temps. Les trailers avaient l'air plutôt intéressant. Bon après... Ou... Vous savez... Nintendo Switch, August 20... Alors après... 27 août, c'est pas le premier semestre. Mais bon. J'accepte quand même. Exterminer les demons dans... He... Heaven ? He... Heaven ? Anapurna Interactive. Je sais plus ce qu'ils ont fait, Anapurna Interactive. On les a déjà vus plusieurs fois sur le store. Alors ça a l'air... Enfin... C'est... Alors ça a l'air dynamique de ouf comme jeu. Après ce sera agréable à jouer, j'en sais rien. Le graphique... Le petit graphique me plaît, oui. Le style du genre lui-même. Ça... Ça a l'air très nerveux pour le coup. Je... Je sais pas si ça... Vraiment... Ça... Ça peut être intéressant. En vrai. On a l'air de... De... Ramasser des cartes au fur et à mesure. Et donc du coup il faut les utiliser... Euh... On a l'air de les utiliser très très vite. Donc euh... Vraiment être très très focus. Vraiment être très très focus. Nintendo Switch Winter 2021. The DC Super Hero Girls are here to save the day. Super Hero in DC. My name is Barbara Gordon. A.K.A. Batgirl. I'm always inventing new gadgets to fight crime. Like my batarangs and bat hook. This is Super Girl. She's super strong. Alors c'est marrant mais ça... Ce... Ce jeu il fait vraiment partie... J'aurais dit c'est un jeu low cost... Du... Du... Du fin fond des... Du... Du fin fond du... Du e-shop. Mais... Bon. Hiver 2021. Premier semestre... Vraiment... Bah écoute... Écoute... On est encore en hiver. 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 Et peut-être prendre des photos pour partager avec des postes super-style. Bien sûr. Ça ne peut pas être Jasmin. Hé hé ! On a déjà un commentaire ! C'est ça ! C'est ça ! On a toujours envie de faire un jeu de l'année les gars. Hum... Ouais. Oh oh ! Quelque chose vraiment mal est en train de faire la ville ! Personne ne pourrait avoir vu ça venir. Mais quand Justice appelle, vous pouvez nous répondre à répondre. Ne importe quoi ! On a juste besoin de s'assurer que personne ne trouve nos identités secrets. D.C. Superhero Girls. Team Power. Oh mon dieu ! C'est... Le... Le logo est si girly. Après, s'il y a la gestion de l'identité secrète, ça peut être relativement intéressant. Mais bon... Après, à part ça. Plant versus zombies. Ok. Il faut se faire goûter Gotham Knight. Ils nous sortent ça. Ouais. Chantez de... De le prendre pour Wonder Woman, mais DC Hero Supergirl. Bah ouais. Puis ça... Je sais pas. D'un côté du dit, ça peut être cool de mettre en avant les... les... les héroïnes. Mais... Je sais pas si c'est vraiment bien fait pour que ce soit vraiment engagé quoi. Ouais, j'ai jamais joué à Plant versus zombies pour le coup. Ça fait un peu trop, tenez les filles, un jeu juste pour vous. C'est exactement... C'est exactement ce que je me suis dit. Pourquoi forcément ultra girly ? Je sais pas. Pour moi, déjà le logo est tout en paillettes. Avec le truc de lune, les étoiles, la lune, tout ça. On dirait Mythopia. C'est Mythopia. C'est Mythopia. Ouais, c'est ça qui a été fait qui est assez nul avec les héroïnes vilaines d'ici qui font des trucs de filles. Ah oui donc euh... Ouais. Mythopia ça avait l'air plutôt cool en vrai. Je l'ai jamais eu. Mais ça avait l'air relativement cool. Je m'attendais pas à avoir Mythopia sur Switch, vraiment là c'est la grosse surprise. Et moi j'y ai pas joué, j'ai juste joué à Tomodachi euh... Je sais plus quoi. Machin Tomodachi. Tomodachi machin. Les développeurs n'ont pas encore compris que ça sert à rien de faire des jeux pour filles. Euh ouais c'est ça. Tomodachi Life, merci. En fait là c'est le jeu qui adapte la série. Ah. Ah. Oui c'est ce que tu disais, c'est une série machin. Bon après... Ah. Et bah enfin. On peut noter quelque chose. Les Animal Crossing. Mais voilà. Super Mario Brothers 35th anniversary themed items are coming to the Animal Crossing New Horizons game. Et bah enfin. Familiars items like the Super Mushroom and the Question Block can be ordered in game. Euh donc on avait dit Animal Crossing est disponible juste après le direct. Sinon je crois qu'on a eu... On a rien eu. Je compte pas les deux persos qu'on a vu comme deux persos à part entière. C'est plutôt un perso qui switch. Hey ! Why not try recreating the Mushroom Kingdom ? Oula Mother a... Attendez. Mother a planté. Il faut la rebooter. Donc nous en sommes là. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y avait pas autant de choses de Mario jusqu'ici dans Animal Crossing en fait. Mise à jour disponue le 25 février. Bah c'est la mise à jour d'art de mars. Nous en sommes quasiment à 30 minutes de euh... truc. Super Mario Brothers 35 février. A propos de Mario. Oui ça oui. Attends que cette aventure Mario vous plaît. Moi en tout cas elle m'avait plus sur Wii U. Même si je ne l'ai pas fini. Un nouveau jeu. Nouveau nouveau. Voilà. Ça ressemble à du Fire Emblem non ? Morale. Liberté de tous. D'autres encore ça ne s'intéresse qu'à leur profit. Moi ça me faisait penser à Three Houses là. Il nous laisse pas de recours. Zordes ! Esfros va répondre à ses crimes aujourd'hui. C'est-ce que c'est le prix de la loyalité ? C'est-à-dire la terre et les corps brûts ? Vous et aucun autre doit décider comment nous progresser. Octopath. Ça ressemble graphiquement. Ça ressemble beaucoup à du Octopath. Mais... Ensemble avec ces rues. Aujourd'hui, tu as burné. Je vous promets de faire tout dans mon pouvoir. Pour nous voir dans ceci en sécurité. Tout le dernier d'entre nous. Donc oui, c'est un nouveau nouveau jeu et même une nouvelle licence quoi. Compris de 3 nations et des déposits limités de salt et iron. La guerre, la guerre sait le faire. Ok. La guerre de l'arrivée, elle a dit. Je suis nul en jeu de tactique. Après, ça a pas l'air d'être du tactical à proprement parler. Plutôt du RPG, je pense. Il faut vraiment que je reprenne Octopath. J'aimerais bien le faire en live. Ah si, c'est un JDR tactique. Ça ressemble beaucoup à du Fire Emblem en vrai. Intéressant d'avoir du coup des différents niveaux de hauteur. Je pense. Bon, qu'on lui coupe la tête. Donne envie de reprendre Octopath. Oui, je pense que c'est tout ce qu'on s'est dit. C'est vrai que le tactical, je suis pas plus fan que ça du style. Toutes les problématiques de déplacement et compagnie. Je trouve que souvent ça ralentit beaucoup le combat pour... Pour des trucs qu'on peut bouffer quoi. Bon, je suis pas... Pas plus fan que ça. Ha ! C'est de la plus importante importance de surveiller le battlefield avant de prendre action. Je vois les conséquences. Bon, j'imagine que... C'est... C'est selon si jamais on se rapproche d'une maison ou d'une autre. Ou alors d'une idéologie... Ou d'une autre. Pragmatisme, éthique, liberté. Oui, je sais que... Généralement, dans tous les tests de personnalité, je suis pragmatique. Une fois plus, je vous demande... Est-ce qu'on, ou pas, nous relinquons le prince Roland à Astrost ? Les décisions critiques qui peuvent déterminer les fêtes des nations sont s'arrêtées par le vote sur l'écriture de l'écriture. Vous savez, les décisions qui s'ignorent les unes et les autres sont un peu perdues, un peu saoulées aussi. Oui, je peux comprendre. Après, je sais pas. Peut-être qu'elles se rejoignent au bout d'un moment. Mais j'aime beaucoup le style, je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que je le trouve un peu bizarre comme nom, hein. Le projet Triangle Stratégie. Je suis moyennement... C'est vrai que c'est vraiment le premier sommet sur 2021. Ah, il y a une démo, par contre. Donc ça, c'est pas mal. L'enquête utilisée sera menée de projets. Oui, donc... Savoir ce qu'il y a à améliorer, compagnie, c'est classique. Signé Square Enix, il me semble comme Autopaf, finalement. On reconnaît bien leurs pattes. Une démo d'un jeu qui sort dans un an. Je vais essayer la démo. Peut-être que je l'essaierai aussi. Pas tout de suite, tout de suite. Alors ça, ça a l'air de tout savoir. On reconnaît un Stormtrooper, j'ai l'impression. Image issue de cinématique de jeu. Donc cette cinématique sera dans le jeu. Oh, j'ai loupé quoi ? Tu as loupé le successeur de Octopass Traveler. Star Wars Hunters, ok. Donc effectivement, c'est Star Wars et on n'en saura pas plus. Free to Play compétitif en ligne. D'accord. Vraiment que je regarde... J'ai regardé à toi ou à la caméra ? Knockout City interviews ? Un. Knockout City ? Nous tous jouons pour différentes raisons. Corgan aime battre. Corgan utilise beaucoup d'armes. Triple blade, war axe, spear of misery, hate... Une princesse doit être disponible juste après. Une princesse doit être levée à ses gens, ne pas être entrée dans une tower waiting pour un héros. Dans ma ligne de travail ? Les billets sont toujours en passant. Flamé de longsword, blade de doom. Just une fois, juste une fois, j'ai un joueur avec les billets. Tu sais, avec mes mains. Avec cette crown, je vais mettre mon équipe de victoire et prendre des ces gosses ! Regardez, c'est simple. Corgan veut une nouvelle balle ? Knockout City ? Je suis un chef de compétence. Je peux tomber des billets ! Oh, c'est parti ! Un autre jeu, un nouveau jeu en arène enfin après je sais pas s'il sera vraiment nouveau on dirait une dodgeball en fait c'est des trucs genre ballon prisonnier on va voir quel bruit fait ta tête mon dieu j'adore cette le clash ça a l'air rigolo après ça a l'air d'être vraiment un jeu tourné pour les plus jeunes je trouve mais c'est pas pour autant qu'il va pas être intéressant je trouve qu'il y a une petite vibe de jet set radio en soi la lutte pour la survie commence maintenant digimon survive non bon c'est pas un dangan rompa mais bon je crois que j'ai déjà entendu parler de ce jeu est-ce que ça laisse supposer que peut-être on va avoir les dangan rompa qui vont arriver mais c'est une autre sorte de jeu de la vie et de la mort quoi world's end club je pense que de toute façon ça je le prendrais je connais pas du tout je sais pas s'il est déjà sorti en soi j'en connais qui vont être qui vont sauter de joie enfin qui vont sauter de joie il est pas déjà dispo en digital en numérique pardon en dématérialisé j'en connais qui vont me dire c'est quand que tu joues à des transistors il paraît que c'était bien et que c'était pas encore en physique ben sur switch en tout cas non dispo en dématé je pense que c'est juste pour annoncer que il est disponible en version boîte mais il me semble que je l'ai déjà vu passer sur switch 3 jeux d'action mortels ah ninja gaiden sigma j'ai jamais joué à un ninja gaiden est-ce que vous avez déjà joué à un ninja gaiden sur le chat il y en a déjà pas mal je crois des ninja gaiden sorti sur switch non j'ai 100% les trois ah bon d'accord non oui oui sur ps vita j'ai ragé du cul jamais pour sully la faute de saskia est toujours pareil j'aime pourtant c'était sur xbox moi ah j'ai jamais joué pour les la réfutation précède ce jeu j'en ai souvent entendu parler pour l'instant si jamais je dois donner une petite une petite réaction n'empêche concernant globalement ce ce nintendo direct il y a l'air d'y avoir beaucoup de je me doutais qu'il y aurait eu des nouveautés sur hyrule warriors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de de nouvelles annonces beaucoup de bonnes annonces mais après pas forcément sur des jeux qui me parlent à moi en fait pour l'instant il n'y a pas trop de jeu mis à part peut-être world and club pas forcément des si famicom détective club à part ça j'ai pas eu de gros coup de coeur mais bon par contre les famicom détective club je m'y attendais pas du tout donc passe d'extension disponible après cette présentation évidemment je voudrais aussi dead or alive on a passé beaucoup de temps avec les frères ça si j'aimerais bien le faire les bravely defaults tiens d'ailleurs où est-ce qu'on en est au niveau du sondage un nouveau trailer pour bravely defaults 2 sera révélé selon cette présentation le jeu peut être préordéré sur le nintendo e-shop une démo update est aussi disponible ok le dernier installement dans la série ghost et goblins légendaire vient à la vie comme le brave knight arthur vous enlèche des armes, des spells et des skills pour battre des monstres à travers des stages de démon après quand on a le nintendo switch online on a forcément on peut y jouer gratuitement à ce jeu après peut-être qu'avoir des contrôles qui sont un petit peu plus actuels ça peut rendre le truc un petit peu plus facile bravedy defaults c'est un très bon rpg par contre c'est le genre de rpg si tu as un écran en fin du prologue après 10 heures de jeu j'avais entendu parler oui de apex qui allait arriver sur switch il a fait des vagues quand il est arrivé lui après je ne sais pas s'il y a beaucoup de si la hype a suivi ensuite non machin goblins alors c'est un très très vieux jeu qui était réputé pour être très très dur et voilà mais sinon il a une très bonne réputation accepter sa réputation de jeu impossible c'est un peu plus en fait c'est une question vas-y dis nous fais nous rêver c'est un peu plus c'est un peu plus zelda 35e anniversaire on va cocher une autre case du migo Et bien non Ah par contre a priori On aura des nouvelles cette année Au moins on sait quand est-ce qu'on aura des nouvelles Rackle Off J'aimerais bien Ou alors Skyward Sword Il y a beaucoup de rumeurs sur Skyward Sword C'est Skyward Sword Skyward Sword enfin Depuis le temps qu'il y a les rumeurs Mais ça a pas encore été dit Que c'est les 35 ans J'adore cette musique Je vous jure vous allez pas voir en caméra Mais rien que le fait d'entendre cette musique Ça me donne la chair de poule C'est autant c'est pas forcément l'épisode qui m'a le plus fait rêver Encore que j'aime énormément Skyward Sword En tout cas plus que la majorité des gens je pense Mais cette musique Symphony of the Goddess Il a 10 ans vous imaginez Il était sorti pour les 25 ans Enfin surtout c'est le plus sous-coté je trouve aussi Je trouve souvent que les reproches qu'on lui fait sont pas forcément très justifiés Dans le sens où ce sont des défauts Qu'à ce moment là Et bien il y a plein d'autres Zelda qui ont les mêmes défauts Et on leur reproche pas en fait Motion control Ah bah de toute façon tu peux pas faire Skyward Sword sans motion control Mais ça va franchement On va pas être langue de pute Le motion control il était pas si dégueulasse avec le Wii motion plus Après voilà le truc c'est comment tu fais quand t'as pas de Joy-Con D'accord C'est pas si con en vrai Par contre ça va vraiment être un coup de main à prendre Mais par contre j'espère qu'on pourrait y jouer avec la manette Même si on est pas sur une Switch Lite Ça m'étonnerait qu'on puisse pas en vrai Mais du coup ça voudrait dire que tu as des contrôles boutons pour Skyward Sword Ce qui est Oh ils sont trop beaux J'aurais pu refaire les graphismes Ça va Franchement ça va Ah mais ils sont tellement Ils sont beaux les Joy-Con Bon par contre ça coûte 90 balles D'une part de Joy-Con C'est quoi prendre pour mon ami Mais oui grave Comme disait Ayupa Je trouve qu'il est très très sous-coté Parce que les mondes sont petits machin Mais bon C'était le cas de Minish Cap Et Minish Cap Ça va personne Alors bon certes c'est un jeu sur console portable Mais pour autant Enfin voilà Les sensations procurées sont les mêmes Donc Zeph quoi Non mais pour le coup Le jeu était vraiment intéressant Le ciel était un peu vite Ça je suis d'accord Mais sinon après Quand tu revisites ensuite les mondes Qui ont complètement changé Tout ce que tu avais adoré Non pas du tout avec la Switch Animal Crossing Mais tant pis aussi J'avoue Mais je suis très très curieux de tester Skyward Sword A la maniabilité bouton Alors ça veut dire qu'ils ont mieux On est d'accord Ça me dit quelque chose mais Splatoon Splatoon 3 Attends Est-ce qu'il va y avoir une aventure Splatoon Mais vraiment une vraie aventure Ça pourrait être vachement cool S'il y a une vraie aventure Splatoon Splatoon 3 Une aventure là Ça serait si cool j'avoue Franchement L'univers Splatoon est vraiment pas mal En vrai C'est la tour Eiffel On aurait dit Une tour Eiffel à l'envers Un truc comme ça Ou la tour de Tokyo A l'envers aussi Et grise Splatoon 3 Ou aventure Splatoon Ça ressemble à du Splatoon 3 On aurait dit la tour de Tokyo Connaissant les japonais Splatoon 3 Cela donne 3 Oh Bah nice Ah d'accord On contrôle là où on veut apparaître En fait Nice Après je me demande S'il y aura vraiment de grosses nouveautés Par rapport à Splatoon 2 Par contre je me demande Pourquoi ils nous ont fait Customiser le Le petit Le petit pet Back into the ink Nice Ah premier semestre 2021 On a mis Les fans de cette licence En ton PLSTU M'étonne Bah ça fait un moment Qu'il n'y avait plus d'actualité Sur Splatoon Parce que Il me semble que Les Splatfest S'est arrêté depuis un moment S'il y a un moment Ah oui c'est vrai que Je n'ai même pas vu Leur aventure là 2019 La fin des Splatfest Ouais voilà Il n'y a pas Bah ça fait Bientôt deux ans Qu'il n'y en a plus Merci J'aime mieux nos premiers semestres Vous avez dit ça Bon bah c'est pas mal Ils sont Ouah et Danganronpa Je sais pas DGA Et je Voilà Bah Est-ce qu'on parle de ça J'ai mis deux points J'ai mis deux points Ok Alors Voilà Je pense qu'on peut dire Que je me suis bien planté Et pas un mot sur les 30-50 Zelda Non 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 Ils ont même pas dit Ils ont dit juste que Skyward Sword Du coup ce serait De l'attente pour attendre Du coup De l'attente pour attendre Euh Comment ça s'appelle Pour attendre Des nouvelles Sur Breath of the Wild 2 Mais Bah non pour le coup On a pas grand chose La foulée pour les 30-50 Zelda Franchement C'est la claque cette année Bah après On a quand même du On a Ouais Bah du coup Link's Awakening Ça commence à dater On a du Skyward Sword Et on va avoir des nouvelles De Breath of the Wild 2 Après je préfère Qu'on ait des nouvelles D'un jeu bien fait Qu'un jeu sorti dans le rush Pour coller au 35 ans Honnêtement Par les thèmes Mario dans un J'ai pas eu le frisson de ouf Pour le reste Moi j'en ai eu Si J'en ai eu Pour les deux dernières annonces Enfin Peut-être un peu moins Pour Splatoon Honnêtement Mais Zelda Je suis très 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 content De pouvoir y rejouer sur Switch Mais Il y a eu aussi C'est vrai que Il n'y a pas eu grand chose Qui m'a attiré l'oeil Non plus Mais Bon bah forcément Les jeux narratifs Qu'on a vu Donc World Zen Club Et Famicom Detective Club Et il y avait quoi d'autre Qui Si oui Le triangle stratégique Qui avait l'air pas mal Mais Bon Ils auraient pu faire un effort Non mais c'est juste que Bon après on n'est pas le public C'est tout Le jeu un peu De dodgeball Il avait l'air plutôt cool Après c'est clair Que c'est pas un Nintendo Direct Qui m'a fait vibrer Personnellement Mais Bon Il était pas si mal Il y a eu Le truc sur Monster Hunter Rise Aussi Les fans de Monster Hunter Enfin les fans de Monster Hunter Vont peut-être pas Vont peut-être pas y jouer Sur Switch Je remarque Mais bon Sommes-nous trop exigeants Bah de toute façon On a tendance à l'être Quand tu vois après Il n'y a qu'à lire Ceci Par exemple Pour te dire que Les fanboys Nintendo C'est un petit peu Parmi les pires fanboys Et bon C'est vrai que c'est dur Pour moi aussi C'est dur par moments De se détacher De faire la différence Entre juste Un Nintendo Direct Qui n'est pas bon D'un Nintendo Direct Qui juste Moi ne va pas Ne va pas me plaire Trop à moi En fait C'est pas le Super Smash Bros Direct Qu'on a eu Où on a eu 40 minutes De détails Sur les fêlures Du casque de Olimar Mais non Il y a eu pas mal D'annonces Il y a eu pas mal De bonnes annonces Et d'annonces Qui font plaisir Après Voilà Dans le Ça là Dans le bingo Il y avait un petit peu Des trucs Que moi J'aurais bien voulu voir Finalement Dans le Nintendo Direct Mais voilà Du coup Il n'y a qu'à voir Le nombre de De cases Cochées Pour voir Qu'on est Quand même Assez loin C'est à dire Que Nintendo Direct Profoque une hype Intersidérale Dernièrement Je me souviens Pour la Si Il y a eu Des annonces Qui avaient Beaucoup frappé Moi je me souviens Les annonces Déjà rien que l'annonce De Banjo Kazooie Dans Smash C'était Un truc de dingue Ce Nintendo Direct Là Il était Ouf Moi pour moi Ça a été le meilleur Nintendo Direct Des fois Je vous avoue Je le re-regarde Et je re-regarde Les mêmes Vidéos de React En boucle Parce que c'est selon Les goûts de chacun J'attendais les news Que j'ai pas eu Tant pis Ben ouais C'est ça Après honnêtement Je pense que c'est la meilleure Façon de prendre la chose Mais aussi Une news quand même Que je trouve assez importante C'est que Nintendo nous a promis Des nouvelles De Breath of the Wild 2 Dans l'année Ça veut dire Qu'on va pas Voir attendre Jusqu'en 2022 Rien que pour avoir Des images du jeu Breath of the Wild 2 Était une tuerie Une furie Oui pardon J'ai été un petit peu déçu Parce que je me l'étais spoil Avant de regarder Et du coup Voilà Bonne soirée Saskia Passe une bonne nuit Merci d'avoir été là Je sais pas S'il y en a Qui veulent réagir En vocal Sur le Discord Sur le Nintendo Direct Qu'on vient de voir Donc Vouez-les J'espérais plus de Mario Et de Zelda Va falloir attendre Oracle's remake Je te veux Je les veux aussi Franchement Je l'espérais Pour les 35 ans Bon on a Skyward Sword C'est pas si mal D'autant que bon Le dernier Zelda Qu'on a eu Quand même C'était le remake De Link's Awakening Donc Ça me paraît légit Que ce soit un Zelda 3D Maintenant Qui soit remis A l'ordre du jour Je pense Et bonne nuit A Yuppa aussi Ouais pas faux Franchement Oracle of Je pense Que après Leur Skyward Sword HD On va avoir droit A Breath of the Wild Et ensuite On pourra Espérer Oracle of Après faut voir Parce que Oracle of Je sais pas Comment ça se passera Niveau droit Parce qu'il me semble Que c'est Capcom Qui avait développé Les Oracle of Au moins en partie Bonne nuit Les enfants J'allais dire Bonne nuit Fieril Mais il est tôt le matin Chez toi Fieril Ouais tu vois Maldo Donc du coup Je sais pas Je sais pas Si ça va se passer Si ça va se passer Niveau droit Comme ça A pu se passer Pour Link's Awakening Concrètement Bref Breath of the Wild 2 A l'air intéressant Oui c'est vrai Après lui Je crois qu'il avait Déjà annoncé Il y a un moment Donc Voilà Bon du coup S'il y a personne Qui vient en vocal Je pense qu'on va pouvoir Arrêter le stream D'ici peu En plus j'ai envie D'aller aux toilettes Ah Calten Qui va pas aux toilettes C'est pas Calten Non mais Là j'aurais bien aimé Par contre Avant de se quitter Est-ce que Le Nintendo Direct Et encore Cette vidéo Est privée Mais c'est toi Qui es privée Wesh Nintendo Direct FR Ouais non Elle est encore privée J'aurais bien aimé Qu'on revoie Qu'on le revoie Vraiment en version Très accélérée Pour voir un petit peu Les annonces Qui pouvaient être Intéressants Mets un WC Sous ton cul Directement Oui je vais faire Le stream Depuis mes chiottes Tout va bien Alors Je vais d'abord Faire le câlin peluche Et ensuite Je fais le Brita Et sa mère Ok C'est toi Qui es privée Wesh J'allais dire C'est ta mère Qui es privée Mais on me dit toujours Non il n'y a pas Les mamans Du coup BD2 C'est une histoire Complètement Brevi Diffaut 2 C'est une histoire Complètement indépendante De la première Que je n'ai pas fini Le premier jeu Ça Faut que Quelqu'un d'autre Te dise Il me semble que oui Mais je ne saurais pas Te dire A 100% sûr Honnêtement Et Brita SMR Attendez Je finis déjà ça Parce que sinon Ça va trop diluer Le sirop Voilà Et bon dodo Aussi à toi Riku Merci d'être passé Merci pour ce partage Regardez comme ça En vrai Mais oui Moi aussi Ça fait tellement longtemps Que je voulais voir Un Nintendo Direct A nouveau Faire un react De Nintendo Direct Mario Golf aussi Il y a eu Mario Golf Qui avait l'air fun A plusieurs Ça ça avait l'air cool En vrai Je voulais voir quoi Ah oui Ok Ouais non Actuellement en direct Bah non Au pire Est-ce qu'on peut pas revoir Non on peut pas revoir Nintendo Direct Tu veux chercher le Nintendo Direct Et en fait Tu n'as que les reactings Des gros youtubeurs Alors que tu veux juste Le truc officiel Est-ce que Est-ce que Youtube ne pourrait pas mettre en avant Les trucs officiels S'il vous plaît On peut revoir demain Ouais j'aurais bien voulu qu'on revoie là A chaud un petit peu Toutes les annonces Mais j'ai comme l'impression Qu'en fait Eh ben on va pas pouvoir Non 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 Bon c'est pas grave En même temps Ça vient de se finir Oui mais bon Vu Youtube a tendance A avoir Des moyens Je pense que Pour cette vidéo là Il y aurait eu des moyens De la mettre tout de suite En ligne De toute façon Enfin même moi Mes let's play Mes let's play Mes live Quand je les faisais sur Youtube Ils pouvaient être mis Directement en ligne Sans délai d'attente Là je pense plutôt Que c'est Nintendo Qui Qui attend Je ne sais pas Trop quoi en interne Pour pouvoir ensuite Publier le replay Le replay est disponible En japonais Ah J'ai le lien Si besoin Bah attends Si je tape jp là C'est vraiment le truc C'est leur channel Japonais ça Ah Ah Voilà Donc bon Euh Nouveau perso Dans Smash Sympa Mais bon Voilà Bah on va pouvoir Le mettre En plein écran Ah merde Ah oui Un Samurai Warriors Bon Hyrule Warriors J'ai joué parce que C'était Zelda quoi Non vrai C'est pas quelque chose Qui va me Trop marquer Et donc Ça 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 je veux World M Club World Zen Club Mythopia C'est vrai qu'il y avait Mythopia aussi Ça avait l'air Vraiment cool Mythopia Mais du coup J'ai pas encore Ah Ça c'était quoi Outer White Il paraît que c'est bien Outer White Donc A voir Ça je me souviens plus que c'était Ah mais c'était Brave Default En vrai Brave Default Il est bien aussi Legend of Mana On a des chouettes RPG quand même Qui arrivent Ça c'était Monster Hunter Beaucoup de fans Mario Golf Donc qui avait l'air relativement cool Ça j'ai pas l'impression qu'on a eu Ah oui alors ça je pense qu'on va pouvoir Du nouveau contenu Pour Hero Warriors l'air du fléau Ninja Gaiden Ça non plus c'est pas trop Ce que je voulais particulièrement Alors ça c'est un jeu qu'on a J'ai pas l'impression qu'on l'a eu ça C'est pas Famicom Detective Club ça Caligula 2 En fait c'était pas mal mais ça parait léger par rapport à une potentielle grosse annonce Je pense que tu mets le point sur quelque chose Sully en vrai C'est vrai qu'on a eu que des petites annonces Et finalement ça a manqué peut-être d'une grosse annonce Mais je pense que Je pense que il faut pas forcer la grosse annonce non plus Donc bien sûr on a du Animal Crossing On a Project Triangle machin là Triangle Stratégie Qui avait l'air intéressant même si c'est du tactical Ah bah ça par contre c'est Famicom Detective Club J'ai l'impression qu'ils ont pas eu les choses dans le même ordre que nous Ah oui il y a eu une annonce Star Wars Hunter Je sais pas ce que c'est Ça ça avait l'air relativement cool dans Out City Il y avait une petite vibe un petit peu Jet Set Radio que j'aimais bien Ça j'ai pas souvenir de l'avoir vu Ça non plus Plante vs Zombie bah oui Après ça a l'air fun vu comme ça Euh bon après Quel est ce jeu ? Ah il y a eu Fall Guys Fall Guys j'ai l'impression que c'était une des premières annonces chez nous C'est vrai qu'il y a eu Fall Guys aussi qui est plutôt cool Puis ensuite Tac En vrai il y a beaucoup de jeux qui sont très sympas Et puis ensuite Bah du coup Skyward Sword HD Et Splatoon 3 Sûrement des jeux qui ne sortent seulement au Japon Oui oui bien sûr mais Fréquemment dans les Nintendo Direct Les Japonais ont évidemment les jeux qui sortent chez eux uniquement en plus par rapport à nous Il y a carrément moins de jeux dans le Nintendo Direct International Oui ça c'est C'est habituel Parce que du coup tu as des jeux qui ne sortent pas du Japon Et quand ils savent déjà que les jeux ne vont pas sortir du Japon Bah forcément ils ne le mettent pas dans les Nintendo Direct Européens Voilà Oh j'ai pas vu Mother si tu es encore là bonne nuit à toi Désolé j'avais pas vu ton message Voilà bah du coup moi je vais vous laisser ici Déjà je vais dire au revoir à la VOD Merci d'avoir regardé cette VOD J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve bientôt pour une nouvelle VOD De toute manière Si je stream demain Bah il y aura une VOD demain Et puis voilà Tout simplement N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous il y a des annonces Que vous auriez voulu voir Ou qui vous ont plu Et puis on se retrouve une prochaine fois Ciao